Faciliter le quotidien, augmenter la productivité, les agricultures s'emparent eux aussi des nouvelles technologies. Exosquelettes pour soulager leur corps, drones, robots. En Haute-Marne, Charlotte Meunier et Maxime Meilleur ont rencontré des éleveurs et cultivateurs très connectés. Aujourd'hui, ces vaches qui sont là en train d'attendre pour la traite, c'est qu'elles ont décidé de se lever, de venir à la traite. Donc ça change complètement le comportement des troupeaux. J'ai fait le début de la traite, j'ai vraiment senti, quand je l'ai enlevé, que... Une fois que la parcelle est détourée, le drone en fait réalise son opération de façon autonome. On est à quelques centimètres de précision, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller visualiser à 2-3 centimètres. Les yeux rivés sur l'écran, Florent Perrin s'assure que tout fonctionne. Sur son exploitation au nord de la Haute-Marne, la traite est désormais robotisée. Deux à quatre fois par jour, les vaches passent dans ces machines, puis c'est le bras du robot qui s'occupe de tout. Donc là, il va traire la 42,95. Il sait exactement combien de lait elle attend, donc 8,1 kilos pour cette traite. Si on tape sur sa carte, on sait que la vache, elle a 186 jours de lactation, 42 kilos de lait. Donc lui, à partir de ça, il sait qu'elle a été traite la dernière fois à 6h17. Grâce à une caméra laser, le bras robotique se branche avec précision. Les vaches attirées par la nourriture défilent tout au long de la journée. Un gain de temps considérable pour l'éleveur qui n'intervient qu'en cas de problème technique. La contrainte horaire, on ne l'a plus, c'est-à-dire qu'on laisse couler les vaches. Les vaches font leur boulot, on rentre, on rentre des champs, on rentre des fermes, même si on a une demi-heure de retard. Pendant ce temps-là, la demi-heure, les vaches continuent de se faire traire et on la récupère. En nous, il ne nous reste plus qu'à gérer les urgences. Alors une vache malade, une vache qui n'est pas venue à la traite parce qu'elle se trouvait bien à coucher dans sa lojette. Donc ça, mais ça fait partie du métier d'éleveur. Sur l'exploitation de Sandra Thierriot, pas de robot, l'éleveuse aux marnaises utilise un autre outil qu'elle enfile en quelques secondes. C'est tout simple, comme un sac à dos, la ceinture autour du ventre, comme un sac de rando et après les bras qui vont venir m'aider à lever les miens, justement. Tac, et voilà, je suis équipée, je suis prête. C'est parti. L'exosquelette soulage les bras et les épaules de Sandra pendant la traite. Grâce à un système mécanique, les gestes répétitifs se font presque sans effort. Un investissement de 5000 euros que l'éleveuse ne regrette pas. Quand je baisse le bras, ça fait tendre les lames de ressort là derrière moi. Et du coup, après, quand je lève le bras, ça fait comme s'il y avait quelqu'un qui me levait le bras, comme ça. Et donc du coup, vu que j'ai beaucoup de gestes en hauteur, ça va soulager mes épaules. Et du coup, je vais moins me fatiguer au niveau des épaules et éviter une opération des épaules dans 10 ans. Dans les cultures aussi, on fait appel à de nouveaux procédés. Franck et Damien Thieblement vont utiliser ce drone pour semer du trèfle. Je vais voler à 3,50 mètres de haut. Je vais voler à une vitesse de 14 km heure. Le drone de 42 kg s'élance dans les airs. En seulement 10 minutes, il est capable de couvrir un hectare de parcelle. Un moyen efficace de semer plantes et graminées sans abîmer les sols. Le drone est très intéressant parce qu'il n'y a pas de destruction de la culture en place. Il y a une économie d'énergie. On ne détruit pas le sol parce que quand on va passer avec des engins, là on va passer avec un engin aérien. Autrement, on allait passer avec un engin qui fait un minimum de 10 à 15 tonnes sur les terres à une période où les terres ne sont pas forcément capables de le supporter. Dans sa plantation d'herbes aromatiques, Céline de Chaux n'a pas besoin d'un outil volant. La machine qu'elle utilise est au contraire bien ancrée au sol puisqu'il s'agit d'un robot programmé pour désherber. Là, je lui dis qu'il va travailler entre les rangs. Je lui dis de faire un seul passage, donc ça veut dire qu'il va se caler au milieu de l'entre-rang. Une fois la profondeur de l'outil réglé, le robot gratte la terre pour retirer racines et mauvaises herbes. Même s'il n'avance qu'à 1,4 km heure, il est une aide précieuse pour la cultivatrice. Là, on a désherbé l'entre-rang d'une partielle de menthe. On a mis quoi ? Je ne sais pas, on a peut-être passé 20 minutes. C'est 20 minutes pendant lesquelles le robot va travailler. Moi, je vais pouvoir faire autre chose et à la main, je mettrais certainement 2 ou 3 semaines pour vraiment tout faire comme lui. À l'image de Florent et ses robots de traite, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les nouvelles technologies. Un moyen de simplifier le quotidien et peut-être d'attirer la nouvelle génération. Aujourd'hui, les gens ont besoin de RTT, de repos et compagnie. La robotisation peut apporter ça. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça peut en résoudre quelques-uns quand même. Ça peut aider. J'espère que ça attirera des jeunes aujourd'hui dans nos métiers. En seulement 10 ans, entre 30 et 40% des exploitations au Marnaise se sont équipées d'un robot. Une tendance qui devrait encore s'accentuer et faire définitivement du monde agricole un domaine moderne. Et connecte-t-il.